Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tester une nouvelle station d'énergie avec son panneau solaire de la marque Blutti. Parce que je pense que ça peut être quand même pas mal utile, que ce soit en maison, en appart ou en camping-car. Pour des coupures d'électricité, ça nous permet quand même d'avoir une solution de secours. L'avantage en plus, c'est que c'est pas bruyant par rapport à un générateur à gasoil et ça fait pas de fumée d'échappement. Donc dans la première partie, vous allez voir le déballage avec la découverte du produit. Parce que je ne connaissais pas plus que ça, j'ai découvert en même temps que vous. Et en fin de vidéo, je vous ferai un petit peu le bilan de ce que j'en pense réellement après avoir utilisé pendant plusieurs jours. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo en espérant que ça vous intéresse. Bon voilà, le déballage se termine. Il y a beaucoup de carton, c'est bien renforcé. Donc voici la Blutty, donc la AC200 Max, avec 2000 Wh. Voilà, il y a 4 prises apparemment, 220, il y a de l'USB. Voilà, un peu comme d'habitude. Ça c'est pour recharger je crois. Non, c'est des sorties ça aussi. Hop, ça je ne sais pas trop. Il faut que je regarde, ça c'est du allume-cigare. Voilà, je vais l'allumer pour voir d'ailleurs. Elle s'allume. Blu et TI. Donc là il y a deux charges aussi pour les téléphones portables, là sans contact. Et là c'est les entrées. Donc il doit y avoir pour le panneau solaire, pour des batteries supplémentaires aussi. Ça c'est pour les batteries supplémentaires, parce qu'on peut combiner d'autres batteries pour augmenter la capacité. Là c'est pour le 220. Je pense que là ça doit être le solaire. Il faut que je regarde, je ne vais pas encore regarder la notice. Donc voilà, en tout cas elle est quand même plus compacte que la Delta Pro. Après elle a 1000 Wh de moins, l'autre c'est une 3000 Wh. Donc voilà, est-ce qu'elle est allumée là ? Non, je l'ai éteinte. Ça y est. Elle est chargée à 60%. Voilà. Ça s'éteint vite par contre. Comment on fait ? C'est tactile. Ça s'éteint tout de suite, c'est bizarre. Setting là, c'est tactile. Bon, on verra. Ça doit être pour allumer je pense. Voltage, j'en sais rien. En plus c'est en anglais. On peut peut-être le mettre en français, ça serait déjà pas mal. Non, même pas. Non, c'est allemand, c'est encore pire. On va laisser ça en anglais, hein. Il n'est pas français, ça c'est dommage, ça. Bon, je vais regarder ça après. Je vais vous montrer le panneau solaire. Parce que là, ils ont quand même mis la notice, tout ça. Donc il faut que je lis ça. Il y a le chargeur apparemment. Il est vraiment énorme par contre. Très très imposant. Je pense qu'il va faire du raffut. Je ne sais pas. De l'autre, là, sur la petite station, il faisait du raffut. Donc là, il n'a pas l'air d'avoir de ventilation. Et là, ça doit être les branchements pour le panneau solaire, je pense. On va regarder ça après. Donc le panneau solaire, qui est ici. Donc à 350 watts. Donc il est assez imposant. Il est assez lourd d'ailleurs à transporter. Mais bon, c'est normal. Avec 350 watts, il faut bien qu'ils prennent de la surface. Bon, ça se porte encore à la main. Il y a une petite poignée comme ça, qui est pas mal. Et c'est quand même lourd. Je vous le dis, je ne vais pas me trimballer avec ça pendant longtemps. Hop, des petits clips pour l'ouvrir. Je vais me mettre à plat. Alors, hop. C'est comme ça. Les scratchs, ils sont comme ça. Les scratchs comme ça. Ça doit être pas décliné pour le tenir. Je vais mettre la boucle. Voilà. C'est le bonjour du chat de mes parents. Ça passe devant la caméra. C'est pas très pratique tout seul. Je vous avoue que là, je suis en train de galérer. C'est pas grave. Oh non, ça va être ça. Je suis en train de me battre avec. Je peux pouvoir mettre les pieds. Ah, ça y est. Il y a quatre pieds derrière, en fait. Ça y est, ça commence à prendre forme. Ça y est grand, dis donc. Ouais. C'est bon comme ça. Il prend vraiment beaucoup de place. J'ai galéré tout seul à le déplier. Parce qu'il faut tirer en même temps les pieds, là, derrière. Vous voyez, il y a des pieds comme ça. Donc, j'ai dû tirer et tenir en même temps pour pas qu'il tombe. C'était un petit peu galère. Mais ça a l'air quand même solide. Je pense qu'en cas de vent, par contre, ça doit s'envoler assez facilement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, choupette ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est assez vieille, maintenant. Donc, elle fait que râler. Hein ? Et que manger, c'est vrai ? Ouais, ouais. Oh là là là. Oh là là là. C'est mignonne. Donc, ici, normalement, derrière le panneau solaire, il y a les câbles. Voilà. Câbles comme ça, classiques. Et donc, là, ils nous ont mis quelques détails techniques. Donc, c'est bien 350 watts, voilà. Avec le voltage, tout ça, la résistance. Donc, là, dans la pochette, on retrouve les autres câblages. Donc, il y a l'allume-cigare. Ça, c'est quand on veut recharger avec la batterie, hein, de la voiture, enfin, du véhicule, quoi. Donc, là, c'est bien le branchement solaire. Donc, ils ont changé un peu les prises. Là, elle a l'air plus grosse. Voilà. Avec les connexions. Et puis... Ah, ouais, d'accord, ils ont mis un adaptateur, en fait. De ça, en fait, on passe à ça. OK. Et puis, le 220. Voilà. T'intéresses, toi ? Non, pas trop. J'hallucine vraiment par la taille du chargeur, par contre. Il est super lourd, en plus. Par rapport à ma main. Il est super grand. Voilà. Donc, voilà, je vais regarder un petit peu les caractéristiques après de rechargement. Tout ça, il y a une petite pochette avec le manuel. Regardez tout ça. Bon, par contre, c'est vraiment dommage. C'est qu'en anglais et en allemand. Donc, on n'a pas en français. Je vais quand même essayer de vous dire un petit peu la puissance de ça, la capacité de cette batterie. Donc là, ils nous disent bien qu'on peut rajouter des batteries. Vous voyez, il y a des batteries de 2000 Wh, ou des batteries carrément de 3000 Wh, qu'on peut rajouter en option pour augmenter. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 8000 Wh en tout, en rajoutant les batteries. On peut en brancher deux, je crois, de celles-ci. Donc, comme là, j'ai 2000, plus 2 x 3000, il faut aller jusqu'à 8000 Wh. C'est énorme quand même. Vous voyez, ça se présente comme ça. On peut mettre les deux batteries comme ça avec le gros câble, voilà, si jamais on veut augmenter. Donc là, on a le poids, donc 28 kg. C'est du Lithium Life Po 4, qui est plus sécurisant que les autres Lithium. Là, on peut voir que les sorties 220, on peut monter jusqu'à 2200 Wh, voilà. Et en surcharge, pendant quelques minutes, on peut monter même jusqu'à 4800, c'est quand les appareils démarrent, tout ça. Donc c'est quand même un bon convertisseur qu'ils ont mis là-dedans. Je ne vais pas tout vous lire, mais bon, ils nous parlent de l'allume cigare, des prises USB-C aussi, USB avec les puissances, tout ça, tout ce qu'on peut tirer. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les panneaux solaires, on peut monter jusqu'à 900 Watts maximum en entrée. Mais on peut aussi combiner en même temps le 220 pour le recharger, donc 500 Watts. Donc en tout, ça fait 1400 Watts d'entrée qu'on peut faire simultanément. Vu qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais brancher le panneau solaire, voir un petit peu la puissance. Si on arrive à recevoir les 350 Watts, parce qu'il y a quand même un beau ciel bleu là. Donc je vais essayer d'orienter le panneau au maximum pour qu'on puisse avoir toute la puissance. Voilà, je me suis décalé. Franchement, j'ai galère. Honnêtement, ce panneau n'est vraiment pas du tout pratique à déplier. C'est vraiment très dur à une seule personne. Il faut vraiment mettre deux quasiment pour déplier les pieds et à la fois tenir le panneau. Donc à utiliser tous les jours, je pense que ça va un peu galère de sortir la rentrée à chaque fois. Et le deuxième point que je trouve pas terrible, c'est ces branchements là, parce qu'ils nous font passer de ce câble là à ce câble là, qui est assez fin. Enfin, je vais me mettre à l'ombre, on verra mieux. Vous voyez, c'est assez fin quand même. Donc là, on a du gros câble. On passe sur du plus fin. Et ensuite, on repasse sur du plus gros pour ensuite être branché à la station. Je trouve ça bizarre ce qu'ils ont fait. C'est pas terrible l'outil, franchement. Bof, bof, bof. Bon, je vais brancher ça quand même et on va voir. Je déroule pas les câbles, c'est juste pour un essai. Je branche le plus avec le plus et le moins avec le moins. Donc ensuite, il faut connecter ces deux-là ensemble. Voilà. Pour ensuite pouvoir brancher à la station. Voilà. C'est un détrompeur. Voilà, c'est ça. Et après, on visse. Voilà. Donc ça fait quand même... Voilà, quoi. Pas terrible. Je trouve que cette partie-là est vraiment pas terrible. Ils auraient dû faire un branchement directement. Qui se branche directement là, quoi. Avec peut-être une prise classique pour rester normal. Enfin, pour rester sur du plus courant, on va dire. Je sais pas. Là, je trouve que c'est pas terrible. On va voir maintenant l'entrée. Non, c'est l'autre côté. Alors, hop. Qu'est-ce que ça nous dit ? Je suis en contre le jour. On voit rien avec l'écran déjà. Ça commence mal. C'est pas évident avec le soleil. Voilà. Ça commence à bien voir. Donc on reçoit bien 325 watts à peu près. Donc ouais. C'est assez correct. Je l'ai orienté vraiment au mieux. Donc je trouve que c'est quand même assez correct. Quand même en entrée. En puissance d'entrée. Alors, est-ce que ça nous dit le temps restant de charge ? Non. J'ai pas l'impression. Si je clique dessus. Il se passe quoi ? Il se passe pas grand chose. Non. Ça c'est pour les batteries. Il faut savoir s'il y a plusieurs batteries. On a pas le temps restant par contre. Par rapport à l'éco-flow. Ça on a pas. Je comprends rien. Honnêtement c'est en anglais alors. Je ne comprends rien du tout. Des alarmes. Même comme la notice est en anglais franchement je comprends pas. Et là ça dit quoi ? Ah on a quand même le voltage. Voilà. Quelques petites options voilà. Bon ça sert pas grand chose mais. On sait que ça rend du 35 volts. Voilà. Mais on a pas le temps restant de charge. Ça c'est dommage. Ah c'est ici pour allumer. Ça c'est pour allumer les prises. Là j'ai mis en on. Donc là il y a du jus. On peut avoir du 220. Ils appellent ça un peu un groupe électrogène solaire. C'est vrai que l'avantage déjà c'est que ça fait pas de bruit. Vous pouvez voir. Bon là il y a un bruit de moteur mais c'est derrière. C'est les voisins qui font du bruit. Mais il y a aucun bruit sinon la station fait aucun bruit pour le moment. Alors je sais pas si en chauffant après elle va ventiler. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des grilles avec des ventilateurs de chaque côté là. Donc peut-être que ça va ventiler après. Mais pour le moment il y a pas de bruit. Voilà bah écoutez je vais la laisser recharger un peu. Qu'elle soit peut-être à 100% vu qu'il y a quand même pas mal de soleil aujourd'hui. Et puis voilà ça doit être quand même assez rapide. 320 watts d'entrée ça devrait être quand même je pense assez rapide. On va voir ça. Donc voilà je vais laisser ça. Je vais la laisser à l'ombre. Je vais le pousser un petit peu là qu'il soit bien à l'ombre. On soit pas en plein soleil quand même. Et puis bah à ma fois on va laisser charger. Et on verra bien. On verra bien combien de temps. Je vous dirai combien de temps ça va mettre de passer de 60% à 100%. Bon bah apparemment je viens de voir qu'il ventile un petit peu. Il vient juste de s'arrêter comme par hasard. Mais le bruit est quand même assez correct. C'est pas une grosse ventilation. Bon bah après 2h30 ça y est il n'y a plus de soleil. Donc je vais regarder combien elle a chargé. Donc on est à 86%. Voilà. Ça fait à peu près 2h30 que ça tourne. Donc on est passé de 60% à 86. C'est quand même assez rapide. D'ailleurs il faudra que je programme. Je vais voir quelle date et l'heure. J'avais pas vu. Ça va pouvoir se programmer. Voilà. Donc ça charge quand même assez vite. Enfin quand il y a du soleil forcément. Bon quand même un petit point positif sur ce type de panneau. C'est qu'il y a une petite sacoche là. Du coup on peut ranger tous les câbles à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu étanche quand même la ferriture éclair. Voilà. Mais ça se porte. Bon c'est quand même du poids mais ça se porte. Plus combien de kilos il fait celui-là. Voilà. Maintenant ça fait un petit moment que j'ai la Blutie qui est connectée. En fait je l'ai connectée à EcoFlow. Je les ai branchées ensemble pour avoir en tout 5000 watts à peu près de watt-heure d'autonomie. Et franchement je suis plutôt satisfait. J'utilise la Blutie avec son convertisseur et je la trouve vachement plus silencieuse au final que la Delta Pro. Elle est vraiment très silencieuse. Elle recharge plutôt assez vite. Donc franchement j'en suis vraiment satisfait. Et je peux utiliser ma Bouilloir. J'ai même une plaque électrique que je vous montrerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Et je suis quasiment autonome. Bon à part qu'il n'y a vraiment pas de soleil pendant plusieurs jours là c'est un petit peu embêtant. Mais dès qu'il y a du soleil ça recharge assez vite. Et du coup j'utilise quasiment plus mon gaz. Donc voilà je suis vraiment satisfait de ce produit. Surtout au niveau du bruit. Franchement par rapport à la petite station qui était très bruyante. Et bien celle-ci n'est vraiment pas bruyante du tout. Donc que ça soit en recharge ou en décharge. Franchement je suis vraiment très satisfait. Pour vous montrer je l'ai installée ici en fait. Elle est hop dans mon placard. Donc elle rentre franchement elle ne prend pas beaucoup de place par rapport à l'autre. Elle est vraiment très compacte. Donc voilà franchement impeccable. Je trouve ça vraiment quand même plutôt pratique d'avoir ça même en maison ou en camping-car. Ça permet vraiment en cas de coupure d'électricité d'avoir une solution de secours. Grâce au soleil en plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc en complément de la vidéo je vous mettrai juste en dessous le lien du site. Comme ça si vous voulez aller voir vous aurez peut-être plus d'informations, plus de détails. Parce que le site lui au moins est en français. Donc on comprend un peu plus facilement. Après je ne vous cache pas que c'est des produits qui ne sont quand même pas donnés. Mais bon c'est vraiment très simplifié. Très simple d'utilisation. Vous avez pu le voir. On déballe. On branche le panneau solaire. Et puis tout de suite on a du courant. Donc après voilà. Je pense que tout à un prix. Après il faut voir avec le budget. Il y a des stations plus petites, plus grandes. Selon ses besoins aussi électriques. Bon bah sur ce je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez me poser des questions aussi en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai peut-être pas répondu à toutes vos attentes. Vous pouvez aussi me laisser des mails, Facebook, Instagram. N'hésitez pas si vous avez de la moindre question. J'essaie de répondre assez rapidement en général. Et donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et une excellente nuit.